Bonjour, je m'appelle Guillaume Aubu, je suis étudiant en 5ème année à l'INSA de Toulouse dans la spécialité Innovati Smart Systems et du coup d'un point de vue du hackathon, notre but c'est de travailler sur de la mobilité urbaine, la mobilité douce pour proposer une solution en un temps restreint pour la mobilité urbaine dans Barcelone et Toulouse et autres villes. Je suis Clara Gross, je suis étudiante en 5ème année à l'INSA de Toulouse, j'étudie l'automatique et l'électronique. Le projet de jeu hackathon, notre projet, l'idée c'est de gérer l'affluence dans les stations de métro, donc s'il y a une influence qui est trop forte, on va aller proposer aux utilisateurs d'utiliser d'autres transports publics, donc par exemple des bus ou des transports personnels mais qui sont par exemple loués par la ville comme les Vélibs. Je m'appelle Youssef Sarfoui, je suis en terminale bac pro au lycée Joseph Gallieni. En tant que lycéen, un hackathon, ça me permet déjà de voir qu'est-ce qu'un ingénieur fait durant sa scolarité, puisque j'aimerais bien intégrer une école d'ingénieurs, donc je peux voir comment ils réfléchissent, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'informatique. Quand on est arrivé dans la salle du hackathon, on s'est tous présentés, on s'est intégrés, on a discuté et on a commencé à parler de quelles idées on pouvait avoir en relation à faire pour le hackathon pour développer comme projet. Alors c'est un projet qui est super intéressant parce qu'on travaille avec des équipes, donc avec des lycéens mais aussi des personnes qui étudient le design, donc c'est des personnes avec qui on n'a pas l'habitude de travailler finalement. Ça nous donne d'autres points de vue sur le projet et moi c'est ce que je trouve vraiment très intéressant. En fait, c'est un mélange, pas forcément des cultures mais des points de vue, c'est très intéressant. Globalement, le hackathon, pour moi, il a permis deux choses. C'est apprendre à travailler dans des grosses contraintes de temps. Donc là, on doit fournir une solution et un projet en quelques dizaines d'heures globalement et de pouvoir le présenter à un jury, que ce soit cohérent. Et la deuxième, donc la contrainte de temps, pour moi, la majeure contrainte. Et la deuxième contrainte, c'est de devoir travailler au niveau matériel avec des composants qui sont définis et qu'on ne choisit pas. Donc pour moi, voilà, c'est ces deux contraintes-là. Une contrainte de temps qui nous oblige à nous restreindre dans les solutions qu'on peut proposer, mais aussi une contrainte de composants qui nous oblige à être originaux dans les solutions qu'on propose puisqu'on a tous les mêmes composants. Il va y en a. Et il est aussi sur le côté du côté, donc quand la voiture est rentrée, il va y en a. Il est retourné. Oui. Ici nous avons le discount de tous les transports et nous allons aussi envoyer cette information via l'application pour savoir quand c'est mieux de prendre le bus. Le metro est le plus utilisé pour le transport. Le problème c'est qu'il y a trop de pollution. Et il reviendra au vert quand c'est parti. Après, vous avez le sensor qui coupe les particules fines. Vous pouvez aller pour une ride car c'est plus enjeuable, moins de l'eau. Ok, félicitations. Avant de donner le présent à la première équipe, félicitations à eux. Dernière chose, je voulais remercier tous les autres partenaires qui vous ont donné des cadeaux pour le reste des groupes. C'est parti !